Alors, vous avez l'intention de rester muet ? Que se passe-t-il avec Raphaël ? Rien du tout. Encore l'un de ces pièges politiques dans lequel ton père veut nous impliquer, rien de plus. Je vais être en retard. Il vaut mieux que je m'en aille. Mais pourquoi d'habitude c'est plutôt l'heure à laquelle tu rentres ? Je ne peux pas toujours faire la fête, ma chère sœur. Comment ça s'est passé avec Raphaël ? C'était étrange. Ah oui, pourquoi ? J'en sais rien, maman. Pendant un moment, j'ai cru qu'il essayait de me convaincre de quelque chose dont je n'avais pas connaissance. Il m'a offert son aide, une épaule pour me soutenir dans ce que je traversais avec Mauricio. C'était comme... comme s'il me proposait que lui et moi nous ayons une relation. Pardon ? Mais comment ça, quel genre de relation ? Que t'as-t-il dit ? Franchement, j'avais tout sauf envie de ruiner la vie de quelqu'un. Et surtout pas celle de Jessica, qui est mon amie depuis toujours. Je lui ai aussi offert mon amitié, Rwana. C'est tout ce que je peux lui proposer. Et elle a accepté sans rien dire ? Elle n'avait pas le choix. Rien ni personne ne pourra nous séparer, Rwana. Non, personne. Je vais passer ma vie à tes côtés et ce, quoi qu'il arrive. Mais comment, comment, comment ça ? Quelle relation ? Carlota, qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Qu'est-ce que tu vas imaginer ? Il m'a offert du travail, c'est tout. Il m'a dit que je pourrais travailler à la mairie dans les programmes pour sortir les enfants de la rue. Rien de plus. Non, rien de plus. Seulement, je n'en sais rien. Il me l'a dit d'une manière étrange, il m'a dit qu'il saurait me mettre en valeur, que Mauricio ne me méritait pas, que si j'étais à ses côtés, qu'il ferait de moi une femme de pouvoir. Mais j'ai eu l'impression qu'il me faisait une déclaration. Quoi ? Non, 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 Carlota. Carlota n'y pense même pas. Évidemment, pour qui tu me prends, maman, il pourrait être mon père. Pardon, que dis-tu ? Comment ça, ton père ? Maman, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est une façon de parler. Écoute-moi bien, Carlota. Il ne doit absolument rien y avoir entre toi et cet homme. Tu m'as bien comprise. Absolument rien. Est-ce que c'est clair ? Désirée, si tu en as terminé de distiller toute ta colère et ton amertume, alors tu peux t'en aller. Tu es aussi fière que ton cher papa. Quel dommage que tu ne sois pas aussi ambitieux. Vivi, si tu attendais une promotion, désolée, tu as tiré le mauvais numéro. Je n'en ai pas besoin. J'ai une profession, une maison et une voiture que j'ai gagnée avec mon travail. Pas comme certaines qui doivent attendre un héritage parce qu'elles ne savent rien faire de leur dix doigts. Je regrette vraiment, je ne vois pas de quoi tu parles, parce qu'il se trouve que je suis la patronne de ce magazine. Correction. Tu es une simple actionnaire, n'oublie jamais ça. C'est ce qu'on va voir, Alfredo. Je t'attends à La Réunion. Quel dommage, n'est-ce pas, qu'il ait l'âme d'un loser ? Vraiment dommage. Une convocation à une réunion d'urgence ? Comment se fait-il que je n'en connaisse pas le motif ? Eh bien, en tant qu'actionnaire de ce magazine, je suis préoccupée par la situation. Et comme j'ai pu observer un mécontentement général, je me propose de trouver une solution. C'est ce que toute personne ferait dans ma position, n'est-ce pas ? Et quel mécontentement ? Parce que je suis responsable de la ligne éditoriale et je n'ai rien remarqué. Pas très étonnant, puisque tu passes ton temps à avoir des aventures croustillantes. Très bien, laisse-moi t'expliquer. Les actionnaires sont terriblement mécontents du fiasco de Mauricio et pensent qu'il n'est plus en état d'assurer la direction du magazine. Et ils m'ont proposé de prendre son poste. Je me sens ragaillarditores, je me sens comme un homme neuf. Alors, tout se passe comme prévu ? Ouf ! Bien mieux que tout ce que je pouvais espérer. Alors qu'il est, les gens du service des eaux savent exactement ce qu'ils ont à faire. Et donc, ils vont transférer la drogue ce soir ? Bien sûr, oui. Toutes les citernes demandées par le cartel de l'ombre sont prêtes. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Je vous connais bien. Et je vous trouve extrêmement content. Je vois qu'on ne peut rien te cacher, Thores. N'as-tu jamais entendu dire qu'une bonne chose n'arrivait jamais seule ? Si, bien sûr. Tu es complètement malade, Raphaël ? Comment oses-tu jouer les séducteurs avec ma fille ? Ce n'est pas possible ! Alicia, depuis quand on entre dans mon bureau sans frapper ? Et en plein milieu d'une réunion. Thores, s'il te plaît, laisse-nous, tu veux ? Pas de problème, excusez-moi. Lucia, c'est la dernière fois que tu me fais une chose pareille. Je veux savoir ce que tu manigances avec elle. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Nous avons simplement déjeuné ensemble. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. C'est une jeune femme, belle, charmante... Tu ne sais pas ce que tu dis, espèce d'animal. Tu ne sais pas qu'elle... qu'elle est... Elle est quoi ? Pourquoi tout ce mystère, Lucia ? Qu'est-ce qui se passe avec ta fille ? Cette petite maison a beaucoup de charme. Et elle est bien équipée. Bon, c'est vrai qu'il manque des casseroles et de la vaisselle. Mais ce sera mon cadeau. Merci, grand-mère, mais on n'en a pas besoin. Et puis ce n'est vraiment pas le moment avec nos filles. Chérie, on peut toujours les acheter à crédit, non ? J'en sais rien, mais à côté de la chambre principale, il y a une pièce qui serait parfaite pour le bébé. D'accord, mais alors sans nounours ni ce genre de choses. Je crois qu'on ne devrait la décorer qu'avec tes photos pour qu'il se rappelle que sa mère est une artiste formidable. Je vous prie de m'excuser, mais pour moi, tout cela me paraît un peu précipité, non ? Je ne sais pas, vous devriez prendre le temps de réfléchir. Si tout réfléchit, maman. Et demain, nous nous marions. Mauricio, je sais que je ne devrais pas me mêler de ta vie privée, mais bon... C'est au sujet de Rwana ? Oui, je ne peux pas faire autrement que de te le dire. David et Rwana vont se marier. Je le sais. David a fait sa demande en mariage devant tout le monde, à l'hôpital. Mais de là à ce que ça se réalise, nous verrons bien. Et nous le verrons très rapidement, plus vite que tu ne l'imagines. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Qu'ils ont déjà la maison dans laquelle ils vont vivre à Santa Catalina. La cérémonie est pour demain. Mauricio, Rwana et David se marient demain à l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rwana et David se marient demain. Tu es sûre de ce que tu avances ? Je te le jure, Mauricio, je les ai moi-même entendus. Et à quelle heure ? Ça ne peut pas se faire si rapidement, Gessia. Je les ai vus dans le quartier de Santa Catalina avec la famille de Rwana visitant la maison dans laquelle ils vont habiter. Ils étaient en train de fêter l'événement, je n'ai pas eu d'autre choix que de les féliciter. Mais nous savons tous les deux que ce mariage est une farce. Que David et Rwana se marient dans le seul but de t'éloigner de ton enfant. Oui, je sais bien. C'est pour ça que je t'avertis, tu es le seul qui puisse les arrêter. J'aurais voulu pouvoir le faire, tu vas... Tu vas permettre que Rwana et David se marient et qu'ils t'enlèvent ton petit, Mauricio ? Demain, je ne l'aurais jamais cru. Et dire qu'hier, je n'imaginais même pas me marier. Il y a des gens qui font des projets, d'autres qui les rectifient. Je ne rectifie rien du tout. Ma chérie, le plus important, c'est que vous soyez heureux. Merci, grand-mère. Vous voulez que je vous dise, les enfants ? Je suis ravi que vous occupiez cette maison. J'en ai toujours pris le plus grand soin, je m'y suis toujours plus. De plus, la maison, tout comme la vie d'ailleurs, est faite pour être partagée avec l'être que l'on aime. Tu n'es pas d'accord, Asusena ? Tout dépend de la compagnie. Il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Oh, laissez-la dire. En tout cas, je ne suis pas comme toutes celles qui rêvent de se marier, comme dans les films, et en plus, je suis sûre que le blanc ne m'ira pas. Et pourquoi ça, ma chérie ? La robe blanche symbolise la pureté de l'esprit. Il y a de nombreuses filles dont la vie est un désastre qui choisissent le blanc pour leur mariage. Alors que toi, tu le mérites vraiment. Quant à moi, je m'occuperai du robe. À la seule condition que tu ne tombes pas dedans. Très bien, j'ai une robe à la maison et je ne l'ai jamais utilisée. Une robe de mariée ? Qui allais-tu épouser ? Mon papa ? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Carlotta ? Comment est-ce que tu peux oser courtiser ma fille ? Elle est aussi... Termine ta phrase une bonne fois pour toutes, bon sang qui est-elle ? Elle est aussi ta fille ! Carlotta est ta fille ! Qu'est-ce que tu dis ? Accélère, accélère ! Oui, bravo ! Ouais, c'est un bon temps, mais bon, c'est pas suffisant. Ça va pas être possible, on va être obligés de lui installer un turbo, c'est minimum. Pourquoi ne parles-tu pas à David ? Vous étiez de bons amis, il t'admire. C'est un homme intelligent. Peut-être qu'il a besoin que quelqu'un lui ouvre les yeux, que quelqu'un lui dise que Rwana t'aime. Je t'en prie, Jessica, tu crois que David ne le sait pas ? Mauricio, utilise ton influence, fais quelque chose pour que ce mariage n'ait pas lieu. S'il ne ressent pas la même chose pour toi, ça devrait t'aider au moins à l'oublier. Je l'espère, Mauricio. C'est comme si... comme si je l'aimais encore plus. Si David épouse Rwana, je vais le perdre pour toujours, tu comprends ? En plus, elle ne l'aime pas. Elle est peut-être reconnaissante envers lui, elle l'aime comme un ami, seulement. En ce moment, David ressent la même chose que toi. David a peur de la perdre. Et c'est pour cela qu'il veut rester avec elle pour insister et y aller jusqu'au bout. Il profite de la situation. Jessica, ce mariage va non seulement nous rendre malheureux tous les deux, mais pour eux, ce sera pareil. Tu ne m'as jamais rien dit à propos de cette robe. À quoi bon ? C'est une histoire trop triste. Et pourquoi l'as-tu gardée ? Parce que je savais qu'un jour, elle servirait à quelqu'un. Racontez-nous ça, Madame Asusena, je meurs de curiosité. Non, 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 tu n'as pas le droit de la voir. Tu es le fiancé, ça porte mal. Non, ça c'est de la superstition, s'il vous plaît. C'est la tradition et tu la respectes. Alors je vous invite tous les deux à sortir par la terrasse et vous discuterez de la location et des bricoles qui manquent dans la maison. Madame Asusena, ça n'a aucune importance. Sortez, sortez, s'il vous plaît, dehors. Par ici, par ici, et pendant ce temps, nous en profiterons pour sortir la robe. Tu vas voir ma chérie, elle va t'aller merveilleusement. Vous croyez qu'elle va m'aller avec mon gros ventre ? Sinon on la retouchera, on se débrouillera. Ce qui est vraiment important, chérie, c'est que tu sois persuadée de faire le bon choix. Papa, tu es sûr et certain que personne ne va m'accuser de cet accident ? Fais-moi confiance, Carlota. Et en plus, cette petite peste de Juana Perez va bien. Je ne l'ai pas blessée ? Non, elle n'a rien. Ni elle, ni son marmot. Ils sont en vie tous les deux. Je suis déjà allé aux nouvelles. Tu ne leur as même pas causé la moindre égratignure. S'il arrivait quoi que ce soit à cette femme, je pourrais finir en prison, papa. Je serais jetée en prison à cause de cette petite peste de Juana Perez. Et tu as été sauvée grâce à moi. Alors, je t'écoute. As-tu réfléchi ? Vas-tu me soutenir pour m'aider à démontrer que c'est Mauricio qui a assassiné Francisco ? Papa, je crois que je ne t'ai pas dit qu'il m'a offert un travail. Et tiens-toi bien, ni plus ni moins qu'à la mairie. Qu'est-ce que tu en penses ? Quand Raphaël est-il entré en contact avec toi, chérie, pourquoi cet homme s'intéresse-t-il à toi ? Pour rien, il veut simplement m'aider. Bon, et comment t'a-t-il contacté ? Raconte-moi pourquoi c'est à toi précisément qu'il a offert ce travail. Carlotta ne peut pas être ma fille. Autant elle est de toi, que tu le veuilles ou non. Comment est-ce que tu veux que je te croie ? Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit durant toutes ces années ? Et même si c'était vrai, pour quelle raison tu viens m'avouer ça maintenant ? Quand toi et moi étions amants, tu n'avais pas le pouvoir que tu as aujourd'hui. Rogelio t'aurait tué si jamais il s'en était rendu compte. Vous étiez amis, d'accord ? Il aurait pris ça comme une trahison. Rogelio a toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose entre nous deux. Il y a fait allusion plusieurs fois, tant à toi qu'à moi. Mais il n'a jamais trouvé aucune preuve. Il n'a jamais imaginé que notre histoire pouvait être aussi réelle, aussi intense, aussi profonde. Et qu'elle nous donne une fille. Je vous avais bien dit que je savais toujours piloter. Le chrono, ça donne quoi ? Ben disons que c'est pas mal. Mais t'aurais pu faire mieux. Si tu veux battre les meilleurs, on va être obligé de t'installer un turbo. Ouais, t'as raison. Mais il faut être réaliste, Nico. Un turbo, ça vaut la peau des fesses, on n'a pas les moyens. Et si tu commençais par faire des petites courses ? Je connais un tas de gens qui ont débuté de cette façon. Et c'est sûr que tu peux ramasser de l'argent. Encore faut-il gagner. Hé, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu crois que je ne fais ça que pour le show ? Ben moi, je crois que oui. Je sais qu'un jour, je ferai rugir le moteur de mon petit bolide dans toutes les rues de Santa Catalina. Alors, soyez patient, mes amis, et vous verrez ce que je vous dis. Maman, pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu allais te marier ? Eh bien, simplement parce que c'était un mauvais souvenir. Ton père avait dit qu'il assumerait ses responsabilités. Il est venu à la maison à demander ma main à maman, à ton oncle Manolo, et... Et voilà, on était tous très émus, bien sûr. Non, 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 je ne lui ai jamais fait confiance, mais je ne voulais pas te gâcher ton rêve, alors je lui ai confectionné sa robe. Toi ? Oui, j'en ai passé des nuits à faire de la couture. Oui, et moi, je l'ai aidé, en gardant toutes mes illusions, mais bon... Au moment de l'église, il a disparu. Alors, je suis vite rentrée, pensant qu'il lui était arrivé quelque chose. Mais il se trouve que la seule chose qui s'était passée, c'est qu'il était parti. Mauricio, je comprends que David ait demandé à Rwana en mariage pour faire pression et ne pas la perdre. Mais ce que je ne saisis pas, c'est que tu ne fasses rien pour l'en empêcher. Jessica, tu sais bien que tout ce que je pourrais faire pour le moment ne fera qu'accroître la haine que Rwana me porte. Mais ils vont se marier ! Cet enfant va grandir en pensant que David est son père ! Tu sais ce que ça veut dire ? Tu ne le verras pas grandir ! Comment crois-tu que tu te sentiras quand le petit dira papa à David et pas à toi ? Il est urgent qu'on parle tous les deux, Mauricio. Écoute, Désirée, si tu reviens à la charge à propos d'une discussion qu'on a déjà eue, je te demande de ne pas insister. Tu peux parler ouvertement devant Jessica. Elle sait parfaitement qu'autrefois nous avons eu une histoire ensemble et que cela ne risque pas de se reproduire. Mais bon, je ne suis pas venue te parler de ça. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux ? À partir de demain, je prends ton poste de directeur de la vérité. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as très bien entendu. À partir de demain, tout le monde, toi y compris, sera sous mes ordres. Dorénavant, je serai la directrice et la tête pensante de la revue La Vérité. Maintenant, vas-y, Désirée. Je veux que tu me dises devant mon équipe en qui j'ai la plus grande confiance d'où tu sors cette idée absurde de te transformer en directrice de cette revue. Non, 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 non. Ce n'est pas moi qui le veux, ce sont les actionnaires. Mauricio, je pensais que tu préférerais faire profil bas par rapport à tout cela. Mais si tu souhaites tenir une conférence de presse pour l'annoncer, parfait, nous l'organiserons. Pourquoi ? Juste maintenant ? Il me semble qu'ils t'ont déjà rencontré, Mauricio. Et je suis montée au créneau pour toi. C'est moi qui t'ai défendue en me rangeant de ton côté. L'aurais-tu oublié, peut-être ? Bien sûr que non. C'est toujours présent dans mon esprit. Ils t'ont donné une opportunité, Mauricio. Et il est évident que tu n'as pas répondu à leurs attentes. Durant ces derniers mois, tout ce que tu as fait, c'est compliquer les choses. Avec ton fiasco politique, tous tes scandales personnels... Mauricio, aujourd'hui, plus aucune marque ne veut faire de pub chez nous tout simplement parce que tu discrédites ce magazine. Pardon ? D'où est-ce que tu sors ces conclusions, désirée ? Parce qu'en ce moment, vois-tu, le magazine a plus de crédibilité que jamais. Et tout cela grâce à l'acharnement de Mauricio. Laisse-moi t'expliquer, Enriqueta. Ce que tu veux croire est une chose, on est d'accord. Mais ce que montrent les chiffres est malheureusement une toute autre réalité. Mauricio, je te jure que j'ai fait tout mon possible pour les convaincre de ne pas m'obliger à prendre ton poste. Mais je n'y peux rien et ils veulent que je dirige le magazine. Et point final, c'est plus la peine de discuter, c'est trop tard. Avec tout le respect que je te dois, je peux te poser une question ? Naturellement. Pourquoi maintenant ? Pourquoi es-tu venue me dire ça ? Parce que je dois à tout prix éloigner mes enfants de Rogelio. C'est un monstre. Tous ceux qui le côtoient finissent un jour ou l'autre à trois mètres sous terre. Finalement, je crois qu'elle va m'aller. Oui, je dois juste la desserrer un peu de chaque côté, la recoudre et ça ira. Oh, tu vas être superbe dans cette robe, une vraie princesse ! Comme toi ce jour-là. Mais aujourd'hui, ma chérie, tu vas gommer tous les mauvais souvenirs qui sont enfouis dans cette robe. Tu es différente. Oh, maman, ne me fais pas peur, parce qu'il se produit systématiquement tout le contraire de ce que j'aimerais qu'il m'arrive. Pour toi, ce ne sera pas la même chose, parce que David t'adore. Et il ne te laissera pas en plan. Carlotta est la fille adorée et chouchoutée de Rogelio. Je pense que nous devons tout lui dire. Nous ne pouvons pas le lui cacher plus longtemps. Non, 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 non. Tu n'imagines pas ce qu'il nous ferait si jamais il découvrait la vérité. Que fais-tu là, Lucia ? Bon, eh bien, je crois que j'ai du travail sur la planche, parce qu'elle doit être prête demain à la première heure. Merci, grand-mère, vraiment. Ne me remercie pas, ma chérie. Promets-moi simplement que tu seras la jeune femme la plus heureuse et joyeuse de toute la planète. Tu as entendu ta grand-mère ? Maman, ne commence pas. Écoute, il est toujours temps de réfléchir un peu. Pour quoi faire ? J'ai donné ma parole à David. Si tu n'es pas sûre, je sais qu'il comprendra. Évidemment, au début, ça le fera souffrir. Mais ce sera mieux ainsi, crois-moi, que de vivre une vie qui ne corresponde pas à vos rêves. Maman, c'est déjà plus que tout ce dont je pouvais rêver. C'est mille fois mieux que de continuer à nourrir de faux espoirs avec Mauricio. Ma chérie, je dois te dire qu'il est passé au commissariat. Quoi ? Pourquoi faire ? Il m'a demandé ton certificat de virginité. Désirée, j'aimerais savoir pour quelles raisons les actionnaires n'ont pas daigné me consulter avant de prendre cette décision. Pas de drame. C'est tout à fait normal qu'une entreprise effectue des changements nécessaires quand les choses ne vont pas bien. Mais comment ont-ils pu avoir l'idée de remplacer Mauricio par quelqu'un comme toi ? Tu n'as pas de qualification. Tu n'es même pas journaliste. Tu n'as pas la moindre idée de ce travail. Ce magazine a besoin d'être dirigé par quelqu'un qui a la maîtrise des affaires et des relations publiques. Je vous l'accorde, Mauricio a des connaissances en matière de journalisme. Mais moi, je peux apporter plus d'annonceurs et plus d'argent. Désirée, cette profession n'a rien à voir avec l'argent. Les actionnaires investissent et veulent voir les bénéfices. Avec Mauricio, nous produisons à peine de quoi subsister. Nous avons été et continuerons d'être en adéquation avec les besoins de cette ville désirée. La ligne éditoriale de ce magazine est de dire la vérité. Tu es toujours aussi rêveur et idéaliste. C'est à cause de ce genre de comportement que la revue est quasiment faillie. Ce sont des mensonges. L'équilibre de ce magazine est tout sauf en péril. Pourquoi ne pas nous avouer la vérité ? De quoi est-ce que tu parles ? Vas-y ! Dis-nous qui est derrière toute cette histoire. Dis-nous qui a manipulé les actionnaires afin qu'ils prennent la décision de te placer à la direction du magazine. C'est Roger Lurivas, non ? C'est lui qui a l'origine de cette cabale contre Mauricio. Je t'ai posé une question, Lucia. Que fais-tu ici ? Je suis ici pour eux, pour Carlotta. Je pensais qu'elle avait bien besoin en ce moment de s'occuper l'esprit et... Raphaël lui a offert un poste ici, à la mairie. En quoi puis-je t'aider, Rogelio ? Carlotta m'a fait part de l'entrevue qu'elle a eue avec toi. Et je suis venu, parce que j'ai une question qui me taraude. Qu'est-ce que tu manigances avec elle ? Je te connais parfaitement, tu n'es pas un enfant de cœur. Quelles sont tes intentions envers ma fille ? Mais enfin, il n'y a personne derrière la décision des actionnaires. C'est eux qui ont décidé un point, c'est tout. Pourquoi crois-tu que Rogelio Rivas est derrière toute cette histoire ? Hein, Vivi ? Vous ne savez que donner des coups d'épée dans l'eau. Il n'y a que vous pour penser que Rogelio est relié à tout ça. Vivi, est-ce que tu sais autre chose ? Je sais que Rogelio cherche à s'emparer du magazine pour le faire taire et le contrôler de l'intérieur. C'est ce qu'il tente d'obtenir à travers Désiré. Vous ne savez absolument pas de quoi vous parlez. Quand on avance de telles choses, il faut en avoir la preuve. Je n'en ai pas, mais tu sais que je dis la vérité. Alors je te conseille de te préparer, Vivi. Parce qu'en tant que directrice générale, je ne permettrai pas qu'un seul de mes employés porte d'accusation sans fournir de preuve. Mieux vaut que tu te focalises sur tes explications désirées. Pourquoi subitement un tel changement ? Dis-moi, tu t'es alliée à Rogelio pour m'assiner un coup de poignard dans le dos, c'est ça ? Tout ce qui l'intéresse, c'est le bébé. Jusqu'où ira-t-il, maman ? Écoute, chérie, je n'en suis pas sûre. Je l'ai vu, il était désespéré. Non, c'est un acteur. Oui, et le meilleur que je connaisse. Il m'a menti pendant des mois, maman. Il m'a fait croire qu'il était amoureux de moi et m'a presque convaincue. Crois-moi, Rwana, je sais me rendre compte quand quelqu'un est réellement amoureux. Tout comme je sens bien qu'en dehors de ta colère, tu as toujours des sentiments pour lui. Soit, et ça me sert à quoi ? Je ne suis pas en train de te demander de courir après Mauricio. Mais ne t'embarque pas dans un mariage, s'il n'y a pas d'amour, ce serait terrible. S'il y a de l'amour ? Bien sûr, comme entre amis ou entre frères et sœurs, mais pas comme un homme et une femme. D'accord. Tiens, tu veux voir ? L'homme désespéré qui, d'après toi, est fou amoureux de moi ? Voilà comment il m'aime et me prouve qu'il a besoin de moi. Voilà le vrai Mauricio Vega, maman. Ne te laisse pas embobiner. Fais attention avec tes accusations, Rogelio. Parle pour toi. C'est toi qui vas devoir, à partir de maintenant, faire attention 24 heures sur 24. Si jamais tu oses toucher à un seul cheveu de ma fille. Allons, je t'en prie, Rogelio. Carlotta, je ne sais pas, c'est comme si... c'est comme si c'était ma fille. Ma fille traverse une période très compliquée, d'accord ? Et je ne veux pas que ni toi, ni personne ne profite de cette situation. Oui, je sais, tu as déjà été très clair. Si jamais elle travaille avec toi, ce sera sa propre décision. Mais si jamais j'apprends que tu lui offres autre chose qu'un travail, alors toi et moi, nous aurons un sérieux problème. Lucia, à la maison. Oui. Merci pour tout, Raphaël. Non, non, dis rien, Lucia. N'hésite pas si je peux faire autre chose. Et ferme la porte derrière toi, s'il te plaît. Tu seras gentil. Merci. Alors comme ça, Manolo est fan de courses de voitures sauvages. Ouais. Et c'était l'un des meilleurs. Ah, s'il te plaît, Nico. Si c'était un des meilleurs, pourquoi personne ne parlait de lui ? J'en ai fait un paquet, moi, des courses comme Pilate. Ben, non, comme spectateur. Mais bon, quand j'étais là-bas, personne ne parlait de lui, tchedal. Ouais, peut-être. Mais c'était il y a longtemps. Et s'il était si bon, pourquoi il a arrêté de courir ? Il a eu un accident. Il a perdu le contrôle de la voiture et il a failli y passer. Mais aujourd'hui, il veut à nouveau tenter sa chance. Qui aurait pensé que l'oncle de la cintre, Rwana, avait ses petits secrets ? Non, ce ne sont pas des secrets. Il a repris les entraînements. Mais sa voiture n'a pas suffisamment de puissance. Le moteur est bon. Mais pour ce type de course, il aurait besoin de quelque chose comme un turbo-compresseur. Voyez ce que je veux dire ? Un truc qui donne plus de puissance. Ouh, mon gars, mais ça, c'est Shiro. Ça coûte un bras, tu sais. Ouais. Manolo dit qu'on n'a pas les moyens. Je peux peut-être vous aider. Oh, je l'ai senti bouger. C'est trop mignon. Bonjour. Bonjour, mon fils. Tonton, demain, personne ne travaille. Ah ouais ? Pourquoi ? C'est férié ? Presque. Rwana se marie. Quoi ? Et vous me faites marcher, là, c'est ça ? Non, tonton. Je vais me marier à l'église. J'ai déjà la robe et tout le reste, celle que maman a portée. Je me souviens de cette robe. Tonton, je veux que tu m'accompagnes à l'hôtel. Et j'accepte, ma chérie. Heureusement que j'ai gardé mon costume, sinon j'aurais été obligé d'y aller en bleu de travail. Non, tonton, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de chéchi, ce sera une cérémonie très simple. Mon cœur, nous serons tous là avec toi autour de l'hôtel. Tu as entendu, mon bébé ? Demain, tu auras un père, une famille, un avenir. Et personne ne te séparera de moi. On t'écoute, Désirée. Quel est l'intérêt de Roger Lurivas de te parachuter à la direction de la revue ? Cette revue me tient à cœur autant que toi, Mauricio. Parce que c'est un projet dans lequel mon mari s'est investi. Sans parler de l'argent qu'il a injecté dedans pour la sauver de tes mauvaises décisions. Oh, Désirée, arrête de jouer les victimes, s'il te plaît, d'accord ? Comment peux-tu esquiver les questions que nous te posons ? Tu oublies que nous sommes des vrais journalistes. Reconnais-le, Désirée. Avoue que Roger Lurivas est derrière tout ça. Vous savez quoi ? Croyez ce que vous voulez ! Mais après-demain, il se trouve qu'il y a une réunion pour ma nomination ! Et oui, en effet, je veux être la directrice du magazine dans lequel mon mari a investi autant d'argent ! Pourquoi, Désirée ? Pourquoi juste maintenant ? J'en ai assez, Mauricio. Je suis fatiguée de tout faire pour le bien de tous, et que personne ne tienne compte de mes opinions. Pour quelles raisons, d'après toi ? Tu n'y connais rien en politique ni en journalisme. Très bien. Alors vas-y, on attend le premier ordre de la directrice générale du magazine La Vérité. Que penses-tu faire d'une équipe de travail qui ne te respecte pas parce que tu manques de discernement ? Tu vas continuer à mettre des mini-jupes et à rouler des hanches ? C'est facile de critiquer ! Ça y est, vous réalisez ? Vous ne me respectez pas de votre plein gré ? Pas de problème ! À présent, vous allez m'accepter de force ! Jessica, j'ai besoin de voir quelqu'un dans ton appartement ce soir. Je n'ai pas envie qu'on me voit en public avec elle, ça ne te pose pas de problème ? Non, 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 il n'y a pas de problème. Parfait. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe ? Tu fais une drôle de tête. Rwana et David vont se marier demain matin. Oh ! Mais c'est merveilleux ! Ce mariage va me donner un coup de pouce avec Mauricio. C'est sympa de t'en réjouir devant moi. Pour toi, c'est une chance parce que ça te laisse la voie libre avec Mauricio. Mais pour moi, ça ne me laisse plus aucun espoir avec David. Oh non ! Non, tu ne comprends rien. Tu es pathétique, Jessica. Rappelle-toi que les affaires passent toujours avant les sentiments. Et si cette petite peste se marie demain ? Mauricio risque d'avoir la tête perchée dans les nuages pendant un bon bout de temps. Parce que j'imagine que tu lui as déjà annoncé la nouvelle. Il est au courant. Oui, je lui ai dit. Parfait, c'est génial. C'est un véritable don du ciel. Et demain, à la réunion avec les actionnaires, Mauricio sera tellement déprimé et distrait en pensant à sa chère Rwana qu'il ne saura plus comment se défendre contre moi. Pour moi, il est clair que depuis le début, depuis la disparition de Francisco, Désirée fait tout ce qu'elle veut. Et ça, tu ne peux pas le permettre, Mauricio. Ce n'est pas aussi simple, Enriqueta. Elle cherche sûrement un moyen de te nuire. C'est peut-être tout. Ce que nous devons trouver, c'est pourquoi Rogelio Rivas est derrière tout ça. Quel est son intérêt ? Oui, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons réagir pour trouver la faille. Tout à fait. Vivi a raison. Mauricio, je veux que tu saches que nous lutterons avec toi jusqu'au bout. Dis-nous simplement ce que nous devons faire et nous le ferons. Je sais. Mais le mariage de David et Rwana a lieu demain. Ne me mettez pas trop de fond de teint, mademoiselle. Ok, pas de problème. Je veux qu'on puisse me reconnaître. Bien sûr. Merci, merci beaucoup. Bon, on est prêt pour diffuser ce message au peuple, monsieur le réalisateur. Antenne dans trois... Deux... Aujourd'hui, je veux vous parler des possibilités de voir un changement pour notre ville. C'est vous, citoyens, qui m'avez élu démocratiquement pour que je puisse continuer mon travail de rénovation et convertir cette ville en bassin d'emploi pendant encore cinq ans de plus. C'est pour cela, vu la responsabilité du poste que j'occupe, que j'ai pris la décision de vous informer qu'il s'est produit une panne sérieuse à la station qui approvisionne notre ville en eau, ce qui nous a obligés à suspendre la distribution de ce précieux liquide pendant un laps de temps de 24 heures pour faciliter les travaux de maintenance de la dite station. Néanmoins, je tiens à souligner l'efficacité de l'équipe de travail qui m'accompagne, qui a su trouver des solutions immédiates à ce problème. En ce moment, nous avons des camions-citernes remplis d'eau potable qui sillonnent tous les quartiers de la ville pour que les plus nécessiteux puissent faire face à cette pénurie inattendue. C'est une solution provisoire. Et tout ça, c'est pour vous. Lily, tout ça, on le fait pour personne d'autre que pour l'ombre, d'accord ? Tu te comportes comme si tout le fric de la drogue qu'on transporte dans cette citerne était pour ta poche, et ça, c'est hyper dangereux ! Calme-toi, tout va très bien se passer. Lily, si on se fait attraper, on est cuit. Je t'ai déjà dit que tout a été prévu pour que ça roule un bec. Notre ami le maire et l'ombre se sont mis d'accord. La loi est de notre côté. La loi ? La loi, Lily, est du côté de ceux que ça arrange. Et dans ce plan, il y a un paquet de fric en jeu. T'as conscience de la quantité de drogue qu'on balance dans cette ville ? Si l'un de ces camions explose, tu pourras finalement voir la neige, mon chéri. C'est Noël avant l'heure, Willy. Ça va pas plaire à la concurrence, Lily. Quelle concurrence ? Après ce coup-là, nous serons les leaders. En route ! Soi-disant, personne ne bat jamais ce type en compétition. Quand je suis revenu du boulot, mon pote, la caisse était toute brillante. Ramène-toi, et tiens ça. Vous avez vu ça ? La meilleure machine du circuit ! Elle a tout ce qu'il faut sous le capot pour que Manolo puisse topper sa bagnole. Vous êtes sûrs, les gars, qu'il n'y a pas de lézard ? Qu'on va pas se faire choper ? Arrête de flipper, Nico ! On fait notre truc et on se tire. Et si quelqu'un découvre que c'est nous qui avons fait le coup ? On n'est pas les seuls racailles de cette ville. Regarde. Toute cette histoire a un rapport avec ton père. Il a les mains bien dedans, crois-moi. Et Désiré applique son plan. On ne peut pas leur laisser le magazine, Alfredo. Roger Liu est la tête pensante derrière le plan de Désiré, mais il ne se montrera pas. Et si Désiré a réussi à convaincre les actionnaires, crois-moi, il n'y a plus rien à faire. D'accord, mais l'important, c'est le démasquer. Mais pas maintenant. Ce n'est pas le moment. C'est possible. Mais nous ne pouvons pas abandonner. Quand nous l'aurons enfin démasqué, nous deviendrons les patrons de la revue. Ils se demanderont comment ils en fait pour le perdre si rapidement. Nous l'aurons de nouveau dans les mains. Et nous aurons finalement l'occasion d'en finir avec Roger Liu. Ne t'inquiète pas, Alfredo ne peut absolument rien faire. Dis-moi, qu'a-t-il dit ? Je suis sûr qu'il s'est mordu la langue. Il savait que tôt ou tard, le magazine ne reviendrait. Figure-toi que ton fiston ne s'est même pas montré à La Réunion. Tu vois bien que mon fils Alfredo est un idiot. Il ne pourra jamais lutter contre moi. D'accord, mais cette Vivi, qui semble être la toute nouvelle maîtresse de ton fils, a insinué un truc qui ne m'a pas plu. Qu'a-t-elle insinué ? Que tu avais quelque chose à voir avec ma décision de prendre les rênes du magazine. Et Mauricio l'a cru ? Je n'en sais rien. Mais elle a semé le doute. Mais quand le magazine sera à nous, Mauricio devra... faire face à d'autres problèmes dont il ne se sortira pas aussi facilement. Ces alliances sont tellement belles que rien que les voir, ça donne envie de se marier. Vraiment, je te remercie de m'avoir aidé. Sans toi, je ne les aurais jamais eus et j'aurais acheté n'importe quoi. C'était pas difficile. Par contre, je regrette qu'on n'ait pas eu le temps d'organiser une fête pour enterrer ta vie de garçon. C'est un mariage d'urgence pour que Mauricio fiche la paix à Ruana. Et tu crois que les mariages d'urgence durent longtemps ? J'aime Ruana. Oui, je sais, David. Mais bon, un homme ne se marie pas comme ça pour éviter qu'un autre enlève l'enfant de la femme qu'il aime ou pour se contenter d'être à ses côtés tout en sachant très bien qu'elle en aime un autre. Mais enfin, on a déjà parlé de tout ça. J'ai déjà pris ma décision, Susanna, et... Tiens, j'attends personne, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi, Mauricio ? Dis quelque chose. Bon, j'y vais, je vous laisse, les deux. Mauricio, t'oublies pas la réunion de demain. Salut. Non, j'y serai. Je n'ai pas voulu passer chez Ruana parce que je sais qu'elle est en colère et que le simple fait de me voir lui fait du mal. Mais toi, non. Alors je veux qu'on parle. On s'est déjà tout dit, Mauricio. David, tu es sûr de ce que tu fais ? Je te connais bien, tu es quelqu'un qui est attaché à la vérité. Et je sais que malgré tout ce qui s'est passé entre nous, tu es capable de la voir. Alors dis-moi, est-ce que tu vas me croire, oui ou non ? Je peux essayer. David, je suis tombé amoureux de Ruana. Tu es tombé amoureux de l'idée d'être le père de l'enfant de Ruana et rien d'autre. David, je ne savais pas que Ruana attendait un enfant de moi. Tu sais, je suis tombé amoureux d'elle sans me soucier de qui elle était enceinte, David. Comment pouvais-je être au courant de cet accident à la clinique de fertilité ? Je ne sais pas si je dois te croire. Parce que nous avons tous vu à quel point l'idée d'être père t'obsédait, ose dire le contraire. Ruana a toujours été le plus important pour moi. Écoute-moi, nous sommes là tous les deux, à parler d'homme à homme sans avoir à simuler quoi que ce soit. Dis-moi, David, l'enfant qu'attend Ruana est-il le tien ? Tu vas pouvoir vivre avec ça ? Es-tu capable de m'éloigner de mon enfant, juste parce que tu veux épouser Ruana ? Eh, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je te l'avais dit, tu voulais pas me croire. On fait quoi ? Tu redémarres ? Certainement pas. Restez sur le côté et comportez-vous normalement. Et souvenez-vous, tous les deux, que nous transportons de l'eau pour approvisionner le quartier. Bonsoir, papier du véhicule, j'avoue prie. Vous m'avez fait peur. J'ai envie de dormir comme la belle au bois dormant. Tu sais que les bébés se réveillent très souvent pour prendre leur tétée et qu'ils se rendorment aussitôt. Y'a que les mères qui ne se rendorment pas. Ma chérie, si tu savais, je restais des heures entières à t'observer. Ouais, à t'écouter respirer. Ça doit être émouvant, non ? J'imagine que tu as déjà pensé au fait que c'est la dernière nuit où tu vas dormir toute seule dans ton lit et où je vais partager cette chambre avec toi. Je dois vérifier le contenu du camion. Veuillez m'ouvrir la trappe d'accès, s'il vous plaît, afin que je contrôle le chargement. Mais, monsieur l'ajor... Il y a un problème ? Monsieur, ce camion vient approvisionner le quartier en eau. Je ne veux pas le savoir. Je vous demande de m'ouvrir la trappe. On peut savoir ce qui se passe ? Monsieur, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Il s'agit d'un contrôle de routine. Il n'y aura aucun contrôle. Vous n'avez pas entendu les ordres de mon père. Veuillez circuler, je vous prie. Sauriez-vous, par hasard, officier, qui est mon père ? Arrêtez votre cinéma, je n'ai pas de temps à perdre avec vos bêtises. C'est vous qui allez faire du cinéma, imbécile heureux, quand mon père vous aura viré des services de police. Ses ordres ont été parfaitement clairs et il a bien spécifié que tous les quartiers de la ville devaient être approvisionnés en eau potable. Tenez, voici mon passeport diplomatique. Je suis le fils de Raphaël Thauvard, le maire de cette ville. Pardonnez-moi, je... Cette eau est destinée à la maison des jeunes dont je m'occupe, monsieur. Orgelio ne tiendra pas en place tant qu'il n'aura pas le contrôle de ce magazine. C'est le meilleur moyen de se débarrasser de Mauricio. S'il veut la revue, on va la lui donner. J'ai fait du fou ? Non, pas si nous avons un plan pour la récupérer. Réfléchis, s'il passe à la tête de la revue, il devra baisser sa garde. Et ce sera le moment pour nous de contre-attaquer. Et nous pourrons découvrir jusqu'à quel point ton père trempe dans de sales magouilles. Exactement. Quelqu'un s'est réveillé ! Il faut se tirer, les gars ! Quoi ? C'est bon, vous avez le turbo ! Non, non, non ! Allez, tant pis, on se tire, on se tire de là, on va se faire choper ! On y va ! Laisse tomber, on se tire, Grouille ! Je suis presque ! Ne t'inquiète pas. Mauricio n'a jamais été capable de me battre, et ne le pourra jamais. C'est le début de sa descente en enfer. Si Mauricio découvre que tu es derrière tout ça, nous pourrions le payer cher. Mauricio ne pourra jamais t'arrêter. Tu vas le remplacer. Il va devoir remballer son attaché-caise, ainsi que le portrait de son père, et balancer le tout sous un pont, s'il ne se supprime pas cause d'une dépression. Comment peux-tu en être aussi sûr ? J'ai déjà contacté tous les actionnaires, et tous vont voter pour toi. Alors, félicitations à la nouvelle directrice du magazine La Vérité. Quand même, j'aurais aimé être là pour voir la tête de Mauricio. Ah, je parie qu'il ne viendra même pas. Tu crois qu'il ne va pas défendre le patrimoine de son père ? Bien sûr qu'il sera... Aurais-tu oublié que demain, Ruana épouse David Ouskategui ? De mieux en mieux. Il ne va pas seulement perdre la revue familiale, mais également son grand amour. Je t'assure, Ruana, tu ne te souviens pas ? Oh non, maman, c'est le dommage. Je te jure, tu es trop mignonne. Il doit connaître l'histoire de sa maman quand elle était petite. Ah, ma mère ! Je vois que je ne suis pas la seule à ne pas pouvoir fermer l'œil. Oui, c'est sûr. Je crois que toutes vos recommandations ont réussi à me faire fuir mon sommeil. Tu vas te marier, chérie. Est-ce que tu te rends compte que ça n'arrive pas tous les jours ? J'en ai déjà des papillons dans le ventre rien que de t'imaginer en train de marcher dans l'allée dans ta belle robe blanche. Et près de l'hôtel, David qui t'attend. Et je peux t'assurer que David non plus ne peut pas dormir, comme toi, mon amour. Et s'il changeait d'avis ? S'il me plantait comme toi ? Oh, Ruana ! Pourquoi refuses-tu de voir une chose aussi simple, David ? Réponds-moi, l'enfant qu'attend Ruana est-il le tien, oui ou non ? Ce n'est plus la peine d'en parler, Mauricio, il n'y a plus rien à faire. Il y a une chose à faire, ne pas te présenter à ce mariage. Ce sont des menaces ? Non, je suis simplement en train de te dire que si tu ne te rends pas à ce mariage, nous pourrions mettre un terme à cette part, David. Et comment vas-tu m'empêcher de me rendre à l'église ? C'est bien une menace. David, c'est une chose d'aimer Ruana et de vouloir l'aider avec tous ses problèmes. Mais c'en est une toute autre de la mettre en prison en sachant que Ruana ne t'aime pas et qu'elle est amoureuse de moi. Je suis prêt à tout leur donner à son fils et à elle. Franchement, tu crois que demain pour sa première nuit de noces, Ruana sera ta femme ? Tu crois que Ruana va s'offrir à toi corps et âme, David ? Ne te mêle surtout pas de ça, Mauricio. David, si tu te maries avec Ruana, tu vas lui faire bien plus de mal que tu ne peux l'imaginer. Rétracte-toi. Si tu l'aimes vraiment, ne lui fais pas de mal. Sous-titrage Société Radio-Canada